Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Débora-Johnnings. Nous avons tous, évidemment, pour ceux qui sont en cheminement, entendu parler qu'on est sur Terre pour évoluer. Évidemment, oui et non, je vous en ai déjà parlé. Oui, on est là pour évoluer, mais en fait, ce que l'âme désire, c'est profiter pleinement de son pouvoir créateur. Et pour ça, on doit évoluer dans certains secteurs où nous nous sommes abaissés, j'en parle souvent. Au niveau des humains, on a des matières particulières. Souvent, les gens disent « moi, je vais à l'école de la vie ». C'est vrai, mais c'est quoi l'école de la vie? Connaissez-vous vraiment les matières dans lesquelles on doit apprendre à naviguer, à bien gérer et non pas à performer? Parce que la performance ne fait pas partie du plan divin. En fait, ce qu'il nous faut faire, c'est équilibrer certaines matières. Donc, il y a neuf matières scolaires dans lesquelles, si on veut les appeler comme ça, à l'école de la vie, dans lesquelles on doit s'équilibrer. Pourquoi s'équilibrer? Parce qu'en tant qu'être créateur, nous attirons à nous ce que nous vibrons, donc ce que nous ressentons. Et si nous manquons d'équilibre dans cet inserteur de notre vie, au niveau vibratoire, évidemment, ça crée des turbulences de fréquence, ça crée de la basse fréquence et ça nous conduit toujours dans des patterns qui nous font vivre toujours les mêmes choses, que ce soit au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau des affaires, au niveau des relations quelconques. Donc, on a neuf secteurs scolaires, neuf matières dans lesquelles on doit s'ajuster. Évidemment, c'est difficile d'essayer de s'ajuster juste, comment je vous dirais ça? C'est comme si vous étiez en classe et qu'on vous donnait différents examens à faire et qu'on vous donne une note. Et quand la note, dépendamment des matières, est plus ou moins élevée ou pas suffisante pour arriver à ce que vous voulez, on ne vous dit jamais pourquoi. On dit, tu recommenceras l'examen, tu recommenceras l'examen. Oui, mais ils sont où mes erreurs? Pourquoi j'ai toujours de la difficulté dans ce matière-là? Pourquoi c'est si difficile? Ah, tu ne peux pas par toi-même. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Peut-être un jour, vous allez finir par comprendre et apprendre ce qui fait que vous baissez de fréquence et que vous n'allez pas dans des relations heureuses, harmonieuses, vers plus d'abondance, vers plus de tout ce que vous souhaitez. Donc, c'est un exemple que je vous donne, mais il y a moyen. Il y a moyen d'arriver à savoir quelles sont vos notes et comment les corriger. Comment corriger les matières dans lesquelles vous avez des difficultés depuis des vies et quelles sont vos forces, quels sont vos talents? Donc, oui, je vous parle de la formation « Construire positivement sa vie en jumelant, loi d'attraction et sciences des nombres » où je fais usage dans tout ça, évidemment, des principes créateurs dont on parle, les patterns, la répétition, votre plan de vie, chemin de vie. Quelle est votre essence vibratoire en tant qu'âme? Qui êtes-vous en tant qu'âme, en tant que personne? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre, en cette vie présente? On parle beaucoup de 5D, de s'élever dans des dimensions plus élevées à partir de votre propre parcours, de votre propre bulletin, de votre propre CV, si on veut, curriculum vitae. Donc, si vous savez que dans telle sphère dans votre vie, votre âme n'a pas d'acquis parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de vivre ça dans des vies passées ou parce qu'elle était justement obligée de se soumettre aux dirigeants du temps et n'a pas pu gérer les choses de bonne façon parce que c'était défendu. Et ça, c'est là pour une grande majorité des âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas de... Tu sais, on dit beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas de discernement, qui ne réfléchissent pas. Oui, mais ça n'a jamais été permis et justement, les dirigeants ne veulent pas d'humains qui réfléchissent. Alors ça, ça fait partie, pour une grande partie des humains, des défis à relever, plus de discernement, plus d'intériorisation. Ça, ça fait partie de la sphère, la matière scolaire numéro 7 qui parle de la vie intérieure. Donc, si vous voulez vraiment savoir qui vous êtes, pas juste en personnalité, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Qui vous êtes en tant qu'âme? Où vous êtes rendu? Pourquoi vous vous accrochez tout le temps dans telle ou telle circonstance de vos vies? Pourquoi vous êtes toujours pris dans le même pattern? Et surtout, comment corriger la situation? Parce que le subconscient vous amène toujours dans vos patterns, quoi que vous fassiez. Vous aurez beau tasser des relations amoureuses, tasser des jobs, tasser, tasser, puis aller... Souhaitez aller vers autre chose en pensant que la prochaine fois, ça va être mieux. Oubliez ça. Tant que c'est pas réglé, ça se répète. Donc, on parle beaucoup, évidemment, dans cette formation des patterns, comment ça fonctionne, de suivre votre sensi. C'est une formation qui est extrêmement profonde, puissante, personnalisée. Je ne prends que quatre personnes parce que je veux aller en profondeur avec vous, donc quatre personnes par groupe. Et c'est quelque chose qui apporte une lumière sur votre vie, qui va vous aider à vous voir de façon très différente. Donc, c'est certain qu'après cette formation-là, vous n'aurez plus le même regard sur vous-même. Votre regard va être beaucoup plus élevé sur vous-même, sur les autres, et votre vision de la vie va être complètement différente. Quand vous comprenez que chaque âme a un plan, et il y a des raisons pourquoi telle ou telle personne agit de cette façon-là, ça nous amène à être beaucoup moins dans le jugement et beaucoup plus dans l'amour. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est que vous travaillez sur vous, avec votre nom et votre date de naissance, et vous apprenez évidemment à faire tout ce qu'il faut pour comprendre tous les gens qui vous entourent et d'être capable d'analyser aussi tous les gens qui viendront vers vous dans l'avenir, à savoir si vous avez des affinités d'âme, de la compatibilité, des possibilités de réussite. Il y a des âmes qui vont très bien ensemble vibratoirement, il y en a d'autres que non. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes personnes, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Savez-vous où regarder? Savez-vous quoi observer quand vous rencontrez quelqu'un? Et en plus, évidemment, que suit votre senti, quand vous travaillez avec la science des nombres, vous avez pas mal plus d'atouts pour voir où vous mettez les pieds. Alors, je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, je devrais vous dire, si votre vie vous intéresse, c'est une dynamique profonde qui saura vous propulser vers qui vous êtes vraiment. Donc, je vous invite, regardez le lien pour les prochaines dates accompagne la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi, soit par courriel ou par téléphone. Ça me fera plaisir de vous parler pour vous expliquer plus en profondeur la dynamique de tout ça. Si vous avez des questions, parce que j'aime travailler avec cette formation-là. C'est très profond et je veux que les gens, quand ils s'engagent dans ça, ils aient aussi hâte que moi de commencer et qu'ils soient fiers et contents en étant certains d'où ils mettent les pieds. Donc, ça me fera plaisir de vous donner des explications de vive voix supplémentaires, si vous le sentez nécessaire. Alors, au plaisir de voir qui la vie va synchroniser dans la prochaine formation. Réservez votre place. Ce ne sont que des petits groupes. Je fais des sessions de deux groupes seulement parce que j'ai autre chose, évidemment, au programme. Donc, réservez votre place. Ça va être de vous faire un cadeau. J'ai souvent dit qu'investir sur soi, investir en soi, c'est le meilleur placement qui soit. Et je pense que quelqu'un qui a une conscience va vraiment voir la profondeur de ça. Parce que vous avez beau investir dans l'extérieur, dans les biens matériels, quand vous allez quitter ce plan un jour, vous repartirez avec la valise de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Tout le reste restera ici, sur Terre. Alors, évidemment, quand vous faites des changements, ce n'est pas d'une prochaine vie que vous allez en bénéficier, c'est maintenant. Je vous expliquerai ça tout au long du processus. Au plaisir de vous accueillir. J'ai très hâte de voir qui va être la prochaine brochette dans chacun des groupes. C'est toujours agréable et la vie m'envoie tellement de belles personnes. C'est vraiment fantastique. Alors, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501